Le papillon et le bousier Il n'y a pas de saumétier, dit-on, certains sont même plus qu'indispensables. C'est ce qu'a pris un jour ce papillon, qui ne se prenait pas pour un minable. Butinant une jolie fleur, il sentit une puanteur. Par mes antennes, c'est abominable, qui dégage cette odeur exécrable ? Pardon si je vous soulève le cœur, répondit un bousier timide, mais je ne fais que mon labeur. Le papillon devint livide. Est-ce à moi que tu oses t'adresser, coléoptère pitoyable ? Tu n'es rien d'autre qu'un indésirable. Vous ne savez pas de quoi vous parler. Vos propos sont intolérables. Je t'interdis de m'approcher. Ta vue m'empêche de polliniser. Je suis pourtant bien à ma place, et vous ne m'êtes pas supérieur. Car tu penses avoir de la valeur, toi qui prends des crottes et les déplaces ? Après un silence, le bousier s'enhardit. J'ai l'habitude du mépris. C'est drôle, car sans moi vous seriez inutile. Eh oui, sans bousier point de sol fertile, et la fleur sur laquelle vous êtes jonchée n'aurait simplement jamais pu pousser. Le papillon ne sut que dire, honteux de son comportement. Tout en esquissant un sourire, le bousier continua lentement. Savez-vous ce qui est le plus risible ? L'oubli de vos anciennes mœurs. Chenille, vous étiez ravageur. Alors d'après vous, qui est donc le plus misible ? Amis lecteurs, souviens-toi de cette leçon. Ne sois pas répugné par les petites bêtes, car sans elles, il nous faudrait sortir la tête dessous de gigantesques montagnes des troncs. Merci. Merci.